Bonjour, nous sommes là au dessus du lac Léman, et ce lac Léman a environ 500 km carré et si vous calculez la densité qu'il faudrait mettre sur ce lac Léman, une densité de discothèque où les jeunes payent pour entrer dans la discothèque, il y a une discothèque à Lausanne qui s'appelle le 13e siècle et les gens payent pour y rentrer et c'est assez dense comme fréquentation. Avec la densité d'une discothèque vous pouvez mettre la population mondiale sur la surface du lac, le reste du monde étant vide. Avec une haute densité par exemple sur l'état du Texas, avec la densité d'une villa avec jardin, piscine familiale, vous pouvez mettre toute la population mondiale sur l'état du Texas aux Etats-Unis. Nos adversaires qui ont planifié cette pandémie, qui l'ont affirmé même à nombreuses reprises, qui l'ont incarné dans la pierre aux Etats-Unis dans un monument qui s'appelle les Georgia Guidestones, vous pouvez chercher sur YouTube et je mettrai les liens sous la vidéo, nos adversaires veulent limiter la population du monde à 500 millions d'habitants. Tout le reste doit être, d'après eux, supprimé. Nous devons être supprimés, je dois être supprimé car je dérange leur plan. Il faut être conscient qu'il est vrai que certaines régions de la Terre, certaines villes comme Calcutta, comme Nairobi, comme Mexico, etc., certaines villes sont effectivement surpeuplées, mal organisées, polluantes. Il y a une certaine vérité. Mais l'ensemble de la Terre est vide, quasiment vide. L'Amérique du Sud, l'Afrique surtout, l'Asie sont des continents vides. La densité de villes dans lesquelles les gens veulent, rêvent d'aller habiter, comme Monaco, Hong Kong, Singapour, ont des densités extrêmement élevées. Et les gens sont heureux dans ces grandes villes. Ils désirent y habiter, les loyers y sont très chers et l'être humain aime vivre en communauté. Il est rare qu'il y ait des misanthropes qui ne vivent que dans des déserts. Et actuellement, ces misanthropes, s'ils le veulent, peuvent vivre dans des déserts. Il y a de nombreux déserts partout. Donc, soyez certains que ce que j'appelle le couvercle de la marmite, cette croyance, cette soi-disant foi dans la surpopulation du monde est un mensonge. Le monde n'est pas surpeuplé. Nous pouvons nourrir largement la population mondiale. Tout le monde peut bien vivre. Nous pouvons surproduire de tout en Afrique, en Asie, en Amérique, dans tous les continents. C'est un mensonge que de dire qu'il y a des êtres humains de trop. J'ai huit enfants, pas un de ces enfants n'est en trop. J'ai huit petits enfants, pas un de ces petits enfants n'est en trop. Mes amis, il n'y en a pas un qui est en trop. Même les méchants ne sont pas en trop. Prions pour les méchants, prions pour eux car ils ne savent pas ce qu'ils font. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et maintenant, ce que je vais vous montrer, c'est un panorama de ce lac Léman. Voir un peu 500 km², le lac Léman. Et vous pouvez mettre dans le Sahara, par exemple, des mers qui sont des multiples de cette surface d'eau, du lac Léman. Et c'est multiple, ne serait-ce qu'avec le premier lac interne ou mer intérieur au Sahara, avec un canal de moins de 20 km. Vous déversez le surplus des eaux qui sont en train de monter de toute la terre. Toutes les eaux se répandraient dans le Sahara. L'évaporation mettrait l'eau au niveau cubique. Et petit à petit, en noyant les dépressions du Sahara pour un coup très modeste, vous pouvez changer complètement le climat du monde entier grâce au Sahara qui ferait baisser le niveau des mers et qui résoudrait ce problème, soi-disant de montée des eaux. Voilà, nous avons les solutions. Je vous remercie de m'avoir écouté. Regardez les liens sous cette vidéo. Bonne journée et gardez l'espoir. ... ...